Tafsir au Sourat al-Humazah Exigèse de la Sourate des Calumniateurs qui est Mekwaz Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Waïnulli kulli humazatil humazah Malheur à tout calumniateur diffamateur Alladhi jama'amalahu wa'addada Qui amasse une fortune et la compte Yahsabu annamalahu akhladah Pensant que sa fortune l'immortalisera Kalla la yumbadanna fil hutamah Mais non, il sera certes jeté dans la hutama Wa ma adara kamal hutama Et qui te dira ce qu'est la hutama Nairullahil muqadah C'est le feu attisé d'Allah Allati tattali'u ala l'af'idah Qui monte jusqu'aux entrailles Jusqu'au coeur Il se refermera sur eux En colonne de flammes étendues Waïnulli malheur Il s'agit d'une mise en garde D'un désastre et de l'annonce d'un châtiment rigoureux L'ikul lehumazatil l'humazah A tout calomniateur diffamateur Qui calomnie les gens par ses agissements Et ses paroles Le calomniateur étant celui qui déligre les gens Par des allusions et des actes Et le diffamateur celui qui les critique par des paroles La caractéristique de ce dernier Et qu'il n'a d'autre soucis Que d'amasser des richesses De les énumérer Et d'en tirer fierté Il n'a aucun désir de les dépenser Dans les voies du bien Dans la préservation des liens de parenté Et autres domaines Yéh Sabou Pensant Dans son ignorance Annama'alahu akhladah Que sa fortune l'immortalisera Dans ce bas monde C'est pour cela que tous ses efforts Et tout son labeur Sont consacrés Dans le but de fructifier sa fortune Dont il pense qu'elle lui assurera L'accroissement de la durée de sa vie Il oublie cependant Que l'avarice brise les âges Et ruine les demeures Et que la générosité accroît la durée de vie Mais non Il sera certes jeté dans la hutama Et qui te dira ce qu'est la hutama Cette répétition vise à montrer la gravité Et l'importance de hutama Il explique ensuite cette appellation par ces termes Le feu attisé d'Allah Dont le combustible sera formé des hommes et des pierres Et qui en raison de son intensité Monte jusqu'au coeur Ce feu les emprisonnera Et ils désespéreront d'en sortir C'est pour cela qu'il a dit Il se refermera sur eux En colonne de flammes étendues Afin qu'ils ne puissent pas en sortir Allah le triwa dit Et quant à ceux qui auront été pervers Leur refuge sera le feu Toutes les fois qu'ils voudront en sortir Ils y seront ramenés Nous nous mettons sous la protection d'Allah Contre cela Et nous lui demandons Le pardon et le salut Merci